Ça, c'est le 600, ça ! Et toi, t'as pas conner ! OK, tu veux parier quoi ? Parier tout ce que tu veux, c'est le 600 ! Et toi, qu'est-ce que t'attends ? Ça, je t'ai l'air ! C'est ta fiole, va ! En suivant ! En ligne, maintenant. À son retour d'Afghanistan, le capitaine Roy a été incarcéré pendant 18 mois. Mais il a finalement été relaxé par le tribunal militaire. L'enquête a conclu que le capitaine avait fait qu'il riposter. Les trois femmes tuées avaient tendu un piège à nos hommes. D'ailleurs, les deux soldats qui accompagnaient le capitaine sont morts. Et moi, c'est puceau-là. Mais saute, enfin ! Il pisse dans son pôle. Saute ! Tout ça parce qu'il y a un après-midi, un petit accident mortel. Mais enfin... Le piste ! Moi, je vous dis, dans cette armée, il n'y a plus de soldats ! Quelle est ta fiole. Quelle est ta fiole. Et après son acquittement, le capitaine Roy, il a repris du service. Et si ! Et si ! Il va où, là ? Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Il a diverti ! Il a diverti ! Allez, casse-toi ! Tendons, ça ! Voilà, là, 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 encore un. Mais sinon, alors, depuis, vous savez ce qu'il est devenu ? On m'a dit que sa femme avait obtenu le divorce et qu'elle était sans nouvelles de lui. D'après la rumeur, en prison, il s'est converti à l'islam. Il aurait pris une identité musulmane. Voilà. Et après, il se serait évaporé dans la nature. Comme un boulet de câlin. Bon, alors, si on résume. En 2007, vous êtes en mission en Afghanistan avec Christophe Roy. Et là, vous décidez de monter votre petit trafic en rapatriant de la cam. Et c'est la femme de Christophe Roy qui sélectionne des filles capables d'écouler la marchandise sur Vineneuve et les alentours. Ouais. Ce qui fait de vous, en fait, le cerveau de ce trafic. Ouais. Bon, et cette histoire de femme tuée en Afghanistan, c'était vraiment de la légitime défense ? Christophe m'a expliqué que c'était des paysannes qui ont voulu le descendre pour récupérer de l'argent sans lui donner la marchandise. Il m'avait dit qu'il n'avait fait que riposter. Deux de ces hommes étaient morts. Moi, je l'ai cru. Au procès, on a simplement passé sous silence le trafic de drogue, c'est tout. Mais pendant son incarcération, là, il a complètement pété les plombs. Il a voulu que sa femme arrête de dealer. et qu'elle se convertisse à l'islam. Donc vous pensez que c'est le tueur du vendredi ? Sa femme refuse d'y croire. Moi, j'en suis persuadé. Vous savez, depuis que le garçon s'est fait raccourcir le zob, c'est plus ma môme, hein ? Il ne faut pas lui succéder. Oh. Félicitations. Je sais ce que je vous dois, picolinière. Merci.